C'est la journée de distribution du livre Badawi dans les écoles, et notamment dans le deuxième cycle avec les collégiens. Monsieur Moëb s'était engagé à nous distribuer 34 000 livres pour tous les étudiants en Corse, les collégiens et dans les premières. Donc première c'est fait, nous continuons et nous terminons par le collège, notamment avec un organisé en bichirubi sur la plage de l'arrivée. Actuellement ici il y a 200 enfants, il y en a 150 qui nous attendent à Montaiseau, pour une totalité de 34 000 en plus. L'objectif c'est de leur montrer en lisant ce livre que si on se donne les moyens, tout devient possible. Je suis là pour soutenir le rugby Corse, donc on a établi un partenariat avec Ma Cher, qui est un club de top 14, dont je suis actionnaire et président à la fois. Donc on a créé des liens techniques, ce qu'on appelle les skills à un rugby. Mais il y a aussi une autre dimension que l'aspect matériel, le budget de la lue de rugby Corse est très modeste. On a créé des liens à travers le sponsoring, le soutien, tout simplement financé, sans qu'on partille. Un autre métier, je ne sais pas si vous le savez, je suis écrivain, j'ai écrit trois romans. Le premier s'appelle Badawi et ce roman a eu un très grand succès sur le continent et il a été sélectionné par l'éducation nationale pour être une lecture conseillée à tous les élèves dans les collèges et les lycées de France. J'ai proposé au recteur à Corse de donner un exemplaire, je deviens donner un exemplaire à chaque élève dans le lycée et le collège. Il y en a 34 000, donc je suis offert 34 000. On voit les gamins, on discute avec eux, on voit les préparateurs physiques, les coachs, etc. On voit les gens de la ligue et après j'ai une intervention très vite dans un collège ou lycée. L'intérêt, j'allais dire, il n'y en a pas vraiment, ce n'est pas style, je vais sponsoriser le rugby corse pour former des joueurs pour Montpellier. Ce n'est pas du tout, on est loin aujourd'hui. Il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Outre tout l'aspect humain, affectif, comme je vous l'ai expliqué, la relation qui s'est créée entre moi et le peuple, le corse et l'île, les lignes. Donc, il n'y a pas une autre chose qui m'a frappé. Je regarde, je connais tous les clubs de Top 14 et de Pro D2. Il n'y a aucun corse qui est né en Corse, qui joue en Top 14 et en Pro D2. On en a un, nous, mais sauf qu'il est né à Montpellier. Probablement, je ne sais pas si ses parents sont nés à Montpellier, mais je voulais un vrai corse qui joue dans le Top 14 ou la Pro D2. Et ça m'a frappé. Notre ambition, d'ici trois, quatre ans, donc le soutien à Altrad, et moi-même, ça va jouer sur le moyen long terme, vous comprenez. Et l'ambition, c'est qu'un jour, peut-être d'ici quatre ans, cinq ans, on a un club, un Pro D2, Corse. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous. Allez, on va prendre une photo ensemble. Attention. On se met derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.